Le principe du VCS3 c'est que comme tu sais il y a une matrice et tu peux rentrer tous les oscillateurs peuvent aussi bien être, peuvent aussi bien être, se contrôler eux-mêmes, contrôler plusieurs paramètres en même temps et que d'être des générateurs de sons. Donc en fait, au bout d'un moment, comme tu travailles progressivement, ça devient extrêmement complexe le son qui sort et c'est difficile après de l'expliquer, on peut le refaire, mais les faits qu'on arrive à le faire progressivement pour aller vers le son que tu veux. Par expérimentation, voilà. Et en fait, je voulais ce son de torsion, je me suis réveillé une nuit sur la fin d'Oxygène 12 et c'est un espèce de son de torsion qui a un son vraiment particulier. Et c'est drôle parce que c'est rare d'entendre un son dans sa tête et de le faire exactement comme on veut. Parce que c'est un son, et je voulais cette espèce de son qui était entre l'espèce de déchirement de bois et puis de caoutchou aussi, une espèce de truc qui vient engloutir, enfin qui vient, l'idée c'est que ce son-là vienne engloutir, un peu absorber tout l'arrangement du... Merci.